franchement la audi elle fait peur les gars elle est trop belle le toit mais c'est dinguerie j'adore j'adore ce que tu as fait mon pote j'adore je vous explique c'est un pote à moi qui a une qui a une boîte de locs et genre il aime trop changer ses voitures et tout il adore ça et du coup je vais vous mettre son snap parce que déjà il est hyper rapide il a toujours des dispo et franchement ça c'est un kiff la vérité là je suis en plein kiff alors je sais que c'est que du matériel et tout et que moi je suis pas forcément dans ça mais franchement la vérité c'est d'avoir c'est le kiff d'avoir un toit un toit lumineux comme ça c'est trop bien ça joue c'est trop bien c'est trop de la balle trop en plus là j'ai pris une petite audi a3 elle est hyper belle le plafond il est incroyable j'aime trop un yon dans le crayon à nidi pour un chéri aux amis d'y voir un chéri aux années d'y voir un chéri aux chériaux 1 vous 1 1 4 1 1 Je vais vous demander comment ça va. Comment s'est passé votre week-end ? Ça va, vous vous êtes régalé ou pas ? J'adore, elle est en pleine préparation. Je vais enfin faire cet ongle. Ça y est, c'est bon, je ne peux plus me le voir, lui. Ça y est, le troisième doigt, là, je ne peux plus. Et je vais faire aussi mes ongles de pied. Donc, je vais faire des heureux. Un peu du moins. Mais du coup, je suis trop contente. Et vous êtes hyper nombreux tout le temps à m'envoyer des messages et à me demander où je fais mes ongles. Où je fais mes ongles ? Où je fais mes ongles ? Mes ongles, je l'ai fait chez la meilleure. Je l'ai fait chez Lucille Paris. Je vais vous mettre son Snap juste ici. N'hésitez pas à screener, à l'ajouter sur Insta comme sur Snap. Elle répond direct. Et franchement, c'est une... Yeah, je suis trop contente, les girls. Je vais faire mes pieds. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de les faire. Et du coup, je vais faire pareil. Je vais faire une French métallique. Ça y est. Les gars, du coup, j'ai fini ma série, Ginny et Georgia. Quelle série. Une dinguerie, cette série. J'ai fini l'épisode. J'ai re-regardé l'épisode pour me dire, est-ce que c'est vraiment la fin ? Est-ce que ça va vraiment se finir comme ça ? Et du coup, j'attends la saison 3 avec impatience. Je vous le dis, avec impatience. J'ai mis 24 heures à regarder la série quand même. J'étais à fond dedans. Elle est trop bien, cette série, je vous jure. Elle est drôle. En même temps, il y a du suspense. En même temps, c'est hyper jeune. Genre, une famille peut regarder. Vous, vous pouvez regarder. Vos enfants, ils peuvent regarder. Vos grands-mères, vos grands-parents, ils peuvent regarder. Tout le monde peut regarder. C'est pour toute la famille. Genre, c'est un truc que t'es entraîné dedans. J'aime trop. J'ai trop kiffé Ginny, déjà. J'ai trop, trop kiffé. Aïe. Bon, les gars. Je crois que je vais taper un somme, en fait, pendant qu'elle est en train de faire mes ongles de pieds parce que... Je sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée. En fait, j'ai l'impression, moi, que c'est le temps qui me rend comme ça. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que le temps joue sur mes émotions. Beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas vivre dans un pays où, genre, l'hiver, il fait froid. Tu vois pas le soleil. J'aime pas. J'ai l'impression que ça joue sur mon mental. Ça joue, mais de ouf. Je sens que ça joue sur mon mental, sur ma personnalité. Je suis pas comme en été. Genre, en été, j'ai l'impression que c'est moi. Genre, comme je suis une personne solaire, ben, j'ai besoin d'avoir du soleil, de me réveiller, qu'il fasse bon, mettre de la musique, tout ça et tout. La première chose que je fais, je me lève, j'ouvre mes yeux, je vois quoi ? Gris. Relou. Vous savez que le style baroque de Paris... Je sais pas, dites-moi. Je sais pas si c'est ça, en fait. Ça me saoule. Je vous jure, parce qu'en été, genre, je sais pas ça. En été, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'en été, je peux enchaîner tout, n'importe quoi. Je suis pas fatiguée, je me plains pas, j'ai tort. Genre, je fais toujours un truc, je sors toujours, je me lève tôt le matin. Genre, ça me donne envie de me lever le soleil. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me donne envie, vraiment, de me lever tôt, de faire mon sport, de manger bien, de kiffer, de faire une bonne journée, même quitte à dormir à 22h30, je m'en fiche. Mais je sais qu'en fait, j'étais hyper productive dans ma journée. Sauf que là, en hiver, avec Paris, en plus là, il pleuvait. Je sais même pas s'il pleut, toujours. Je me doute. En plus avec Paris et tout, première chose que je vois quand je me lève, c'est la dépression, c'est le gris, le froid de Paris, le gris de Paris. Je crois que je t'évite alors que je m'en... Je vous jure, les gars, j'ai trop peur pour mon ongle. Je sais, c'est la meilleure, elle va gérer de ouf, mais j'ai trop peur. C'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça. En plus, elle me fait avec ça parce que c'est bien pour la reconstruction de l'ongle, le gel comme ça. Bon, ça y est, je suis plus bizarre. Ça y est, elle a enfin fini. Je suis trop contente. Bon, je dirais qu'il a toujours été là. Voilà. C'est trop bien. Elle est trop, trop forte. Bon, ça y est, maintenant, je suis en fiche pour mes pieds, pour mes mains. Je suis plus bizarre. Je ne me retrouve pas avec un ongle cassé et dégueulasse. Donc là, je vais aller chez le coiffeur. Hier, du coup, vu qu'on était dimanche, j'ai pris soin de moi et j'ai pris soin de mes cheveux aussi et de mes extensions. Parce que voilà, il faut en prendre soin. Il m'avait dit de prendre soin de mon blond, vous savez, sur mes mèches là, mes mèches de devant. Donc du coup, j'ai fait ce qu'il m'a dit et j'ai mis la quantité sur les pointes et tout. Et je n'ai pas lavé mes cheveux hier, j'ai fait exprès. Je me suis dit je vais aller chez le coiffeur aujourd'hui et je vous montre le rendu juste après. Parce que là, bon, ça fait quand même quatre jours, ils sont sales. Hier, j'ai mis du masque, j'ai dormi avec et tout. Je les ai juste... J'ai juste brossé ce matin. Bon, les gars, allez, moi, je vais y aller parce que sinon, ma coiffeuse, elle va commencer à me crier dessus et me mettre la misère. Mais, j'ai oublié de vous dire, vous savez que j'ai le style bruit, vous pouvez vous faire faire des blanchiments. C'est trop bien. Et en plus, moi, la dernière fois, j'ai vu un avant-après incroyable. Ça, ça te fait pas mal. Du tout, hein. C'est trop bien. Regardez, je vous montre un tout petit. elle a des belles dents. Ah ouais. Mais franchement, trop bien. Et en plus, c'est pas cher. C'est combien ? C'est 70 la séance et 110 les deux. 70 la séance et 110 les deux. Bah ouais, donc vous gagnez 20 euros en fait pour une deuxième séance. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. 70 ? 70 ? Mais franchement, on adore. Donc, je vais vous mettre aussi un avant-après parce que la dernière fois sur Instagram, j'ai vu un avant-après, je fais... Moi-même, quand j'ai vu l'avant-après, j'étais choquée. C'était au bout de deux séances. J'étais choquée. Je me suis dit, mais... Ah bon, comment ? et en fait, c'est 70, mais est-ce que vous payez la qualité des produits tout simplement ? Les produits, on est d'accord, les produits, c'est de la qualité de fou. Parce que si tu payes 70, c'est les produits, c'est comme les ongles. C'est cher, mais moi, je préfère payer... Tout est de qualité, c'est révisé. Tout est nickel, tout est propre, il n'y a pas de danger. Voilà. Et moi, je préfère payer la qualité que genre aller chez quelqu'un et tu sais me faire mes ongles et dans trois semaines, je vais avoir des cassures, des trucs et tout. À quoi ça sert ? Non. Je préfère que quelqu'un me fasse bien mes ongles, bien mes dents, bien tout. Et ici, c'est trop bien parce qu'en fait, on est bichonnés et c'est grave de la qualité. C'est pour ça que je vous en parle tout le temps. C'est elle tout le temps qui fait mes cils et mes ongles. Je ne la lâche pas, je ne la lâche plus. Vous n'avez pas compris, je ne la lâche plus. Et elle aussi, je ne la lâche plus. J'aime trop elle, oui. Je vous dis, ma prétitaine, elle est trop drôle. Quand on parle avec elle, attendez, je vous la montre. Say hey. Say hi, hello. À chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on lui dit qu'on lui parle de produits ou quoi, limite, elle a envie de nous agresser. Là, on était en train de lui parler des produits de blanchiment. Elle a dit, non, non, moi, je n'utilise pas tout ce qui est américain. Ce n'est pas bon pour les mailles, ce n'est pas bon pour les dents et tout. Non, non, moi, je veux faire de la qualité et tout. Elle est trop mignonne. Et en fait, même elle, elle est à cheval et c'est ça que j'aime chez elle. Et elle aussi. Je trouvais de la ronde. Est-ce que vous pouvez lui dire qu'elle est belle ? Non, je n'ai pas fait mon brushing. Et alors, tu vas aller le faire tout à l'heure ? Oui. Ça va être une frappe atomique. Déjà, tu es une bombe. C'est gentil. bon, et en fait, elle, là, c'est elle. C'est elle qui choisit des produits et tout. Et elle, elle est à fond dans tout ce qui est hyper qualité. Trop, trop, trop fin. Ça y est, j'ai commandé du poulet. Elle est douce. Ouh ! On adore. Et on fait ça chez la famille en attendant qu'une coiffeuse se libère parce que vous êtes toujours complets. là, là, c'est moi, je m'envole. Qu'est-ce que c'est ? Les gars, on en parle de ma mère qui adore les peluches. Elle est trop mignonne. Cette peluche, elle l'a depuis ma naissance. Je ne sais pas ce qu'elle a ma mère avec les peluches. Bon. Du coup, moi, franchement, ce legging, ça m'a, mais quand je vous dis sauver la vie, aujourd'hui, ça m'a sauvé la vie. Déjà, de un, quand vous le mettez, c'est une dinguerie. Ça s'enfile tout seul. Mais vraiment, déjà, il est tout doux et tout. Vous ne le sentez même pas en dessous de vos jeans. Moi, je ne l'ai pas senti de toute la journée en dessous de mon cargo. Là, je vais le mettre à la maison parce qu'il fait un peu frais à la maison. Je regardais comment il est hyper extensible. Et regardez le cul que ça fait. On adore les leggings comme ça. Franchement, je n'avais pas vu que ça me faisait un cul comme ça. On adore. On adore. On adore le côté extensible. On adore le côté velours à l'intérieur. Regardez la shape. C'est trop bien. La dernière fois, je vous en avais parlé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Quand j'étais à Barcelone, je l'ai carrément pris avec moi parce que je pensais qu'il faisait hyper froid. Maintenant, je me le trimballe partout avec moi. Là, par exemple, dans pas longtemps, je voyage. Je sais qu'il va faire froid. Et je ne vous dis pas où parce que sinon, après, je gâche la surprise. Mais je sais qu'il va faire froid. Et du coup, je vais le prendre avec moi. Regardez la shape que ça me fait. On en parle. On adore. Franchement, on adore. En plus, du coup, plus besoin... Bref, je regardais mes stories. J'ai vraiment perdu. C'est catastrophique. Il faut vraiment que je me remette à la salle de sport. Vraiment. Donc, pour revenir à ce qu'on disait. Regardez comment la ceinture, elle gagne. Elle gagne de ouf. Le velours, vous le sentez même pas à l'intérieur. C'est trop bien. Plus besoin d'acheter 40 000 collants. Vraiment. Plus besoin d'avoir 40 000 couches de vêtements. Surtout dans des pays froids. En plus, vous savez que maintenant, en France, ça va être une grosse épreuve concernant le chauffage vu qu'ils ont augmenté le prix de l'électricité, etc. Ils veulent baisser l'électricité en France. Tout ça. C'est un peu compliqué. Du coup, on essaye de trouver des solutions comme on peut. Et franchement, je pense que celui qui a inventé le legging velours, il est incroyable. Donc, moi, du coup, je vais vous mettre le site internet. Et avec mon code promo, vous avez une réduction aussi de 30%. Donc, n'hésitez pas à cliquer et à aller acheter votre... En plus, on m'a sauvé la vie aujourd'hui. On m'a grave sauvé la vie aujourd'hui. Il faisait grave froid. Vous ne vous rendez pas compte. Vraiment. Il faisait hyper froid. J'avais l'impression d'avoir le vent qui rentrait dans mes os. Mais je ne le sentais pas au niveau de mes jambes. Pas du tout. Je le sentais vraiment au niveau de mes bras, de ma tête et tout. Mais pas du tout au niveau de mes jambes. Ça m'a sauvé grave la vie. Et en plus, ça va grave vous sauver la vie à vous aussi. Parce qu'il y a les vacances de neige qui arrivent. Donc, ça veut dire que vous allez tous aller au ski et tout. Et donc, ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont là et qui vont faire des chichis, « Ah, il y a froid ! » En dessous de votre combinaison, vous allez mettre quoi ? Vous allez mettre 40 000 collants. Vous allez mettre quoi ? Des couches et des couches et des couches de vêtements. Alors qu'il vous suffit d'avoir un legging comme ça. C'est le top. Vraiment. Avec du velours. Vous mettez votre combinaison de ski et vous êtes au top. En plus, vous avez un code promo. Moins 30%. Et ça arrive. C'est à tous les Libanais qui ont déjà vécu au Liban. Ou qui sont déjà prêts sur les vacances là-bas. Ou qui ont déjà mangé chez Zartaruzet. Et qui connaissent Zartaruzet. Je suis tombée sur un truc qui s'appelle Baldi. Ok ? Et je scroll sur Uber Eats et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le Zartaruzet. Alors qu'ils ont ouvert un Zartaruzet. Et quand je suis allée... Enfin, ma mère m'avait dit qu'ils avaient ouvert une franchise ici à Paris. Et quand je suis allée sur leur Uber Eats, je n'ai pas vu des trucs que je mangeais là-bas. Genre des spicy chicken. Ou fries and cheese. Ou halloumi. Ou des trucs comme ça. Je vous donne des petits noms pour que vous sachiez. Et là, en fait, je suis tombée sur ce resto. Baldi. Et il y a tout ce que je mangeais chez Zartaruzet. Donc, je vous explique la chute. Voilà. Comment ? C'est une blague. Genre, on dirait Zartaruzet. Donc, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas Zartaruzet, je vous explique que c'est un restaurant un peu fast food libanais, etc. Et tout. Et en fait, ça reste ouvert toute la journée et toute la nuit. Voilà. En fait, au Liban, moi, quand j'habitais au Liban, j'allais en boîte avec mes amis et tout. Et en fait, le Liban, c'est un petit pays. Et il y a genre presque tout le monde se connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas connaître quelqu'un. Ou alors, tu vas connaître cette personne par rapport à une connaissance française. C'est hyper petit. Et en fait, on se retrouvait tous après les soirées. Chez Zartaruzet, on mangeait en fait. Il y avait tout le monde. Tous les restos sont pleins. C'est une dingue. Vous ne savez pas. En fait, la dernière fois, je suis en train de parler avec ma mère. C'est pour ça que je suis trop contente. La dernière fois, je suis en train de parler avec ma mère. Et je disais que ma mère, Zartaruzet, ça manque et tout. Elle me dit, mais il y a une franchise qui est ouverte et tout. Je dis, mais non, ce n'est pas possible parce que je ne savais pas. Elle m'a dit, si, si, je te jure, il y a une franchise et tout. Donc, je suis allée regarder sur e-mail. Je me répète, il n'y avait pas tout ça. Là, je tombe sur ça. Je vous jure, c'est les mêmes emballages. C'est le même packaging. Tout est pareil. Et je sers. Je suis trop contente. Et en plus, je vais goûter. Bref, j'ai trop hâte de manger tout ça. J'ai commandé aussi... Télé à hâte. C'est trop bon. Des beignets de fromage, vous avez de la feta et... Soit des herbes de province, soit du persil, soit du thym. Chacun fait comme il veut. Regardez. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Moi, avant au Liban, je mangeais toujours fries and cheese et spicy chicken. Voilà. C'est les deux que je mangeais. Je vous jure, c'est trop une dinguerie parce qu'à chaque fois que je revenais de boîte de nuit, à chaque fois que j'allais en boîte, mais même pas, même pas que ça. De la chaque fois que je voulais manger, c'était... Enfin, en fait, le rituel, c'était ça. Et là, je n'arrive pas. Je vous jure, je n'arrive pas à y croire. Je suis trop contente. Je vous promets, tout à l'heure, j'ai bloqué comme ça pendant 5 minutes. J'ai dit... Mais attends, mais... C'est le même menu ? Oh, dinguerie. Du cidari de l'ébancel. Sur les frites, c'est trop bon. Attendez. Je vais ouvrir ça. Oh là là, c'est le même pain. C'est la même sauce. En plus, quand j'ai vu que sur Uber, ils avaient mis sauce spéciale maison, j'ai dit, non, c'est pareil. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Sur ma vie, j'ai envie de pleurer. Ce n'est pas possible. J'ai envie de pleurer. Vous savez, genre, c'est comme un... Je ne sais pas, c'est trop... Franchement, j'ai envie de dire un truc, mais vous allez m'insouter si je le dis. Choquée. Je vous jure, je suis choquée. Attendez, je vais goûter les frites. Je vais goûter les frites. Tout pareil. Tout pareil. Putain, il manque juste la sauce creamy cheese. Je crois que je ne l'ai pas vu. Putain. C'est une dingue. Je vous promets, c'est une dingue. Voilà. Frites cheddar mentale, c'est... Bref. Je vais tout mélanger. Je vais manger encore comme une zéro. Dangue. Dangue. Je vais me régaler. Vous êtes mes... Je vais me...